Mais, 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 m'évadez, m'amuser, pour un moment de te prier, m'évadez, juste amuser, et ce soir c'est ce qu'on prie. Bien, bonjour, Fabrice, je suis donc réussir-tentampolo.fr. Nous sommes donc dans un atelier de transformation de vélos avec des produits recyclés, des vieux vélos qu'on a récupérés et qu'on a transformés sous forme d'autres vélos. Donc, comme vous pouvez voir ici, le stock de pièces, le stock de pièces de vélos, uniquement de la récupération. Ici, récupération, donc, du développement durable, donc, des fauteuils, toutes les pièces. Ici, on peut retrouver les roues, les jantes de vélo, ici. Donc, nous sommes dans l'atelier de Juanito. Donc, c'est un artiste aujourd'hui. Alors, donc, Juanito, bonjour. Bonjour. Bien, tu vas te présenter à quel âge tu as, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans ta vie, et pourquoi aujourd'hui on est dans cet atelier-là. Ben oui, alors, Juanito, bien sûr, passionné de dessin depuis toujours, ben aujourd'hui, il y a 40 ans, il faut vraiment trouver le finish, on va dire. Ben, avec le travail de dessin, l'expérience, ça facilite justement la création de design, et là, en l'occurrence, c'est que de la récupération. C'est que de vieux bouts de vélo jetés, donc récupérés, découpés, réassemblés, d'une autre façon. Alors, principalement ici, avec un lapido, c'est un petit peu le sujet principal de l'activité, hein, qui change totalement d'un vélo classique. Et bien sûr, plus bas, rabaisé, avec un double système de chaînage, donc double couronne, avec huit vitesses pures, rétroviseur, clignotant. Et bien sûr, il y a encore beaucoup de travail à faire, compteur, et un appui d'eau assez confortable, rigide, et surtout prévu pour aller très loin. Voilà. Alors, un exemple parmi tant d'autres qu'on peut faire, malheureusement avec un gros manque de moyens, et malgré tout, on peut quand même s'en sortir et faire quelque chose d'assez exceptionnel, unique, et très sensationnel. Voilà. C'est super d'avoir trouvé cette idée-là, et c'est vrai qu'on est assis, tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de m'asseoir sur ce vélo, mais on n'a pas l'impression d'être sur un vélo, mais plutôt de, sur un, je dirais, un fauteuil, quelque chose de beaucoup plus confortable, avec un appui d'eau qui n'est pas négligeable, hein, donc, voilà. Voilà. Alors, donc, ça fait combien de temps que tu transformes les vélos ? Trois ans, un petit peu plus de trois ans maintenant, et avec toujours autant de passion et, justement, un avis de perfectionnement. D'accord. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire, et la suite, bientôt. Ok. Juanito, donc, est-ce que tu as vu un peu les différentes recherches qui se font à travers le monde entier ? Est-ce que tu es surpris de ce qui se fait déjà dans la création au niveau mondial ? Alors, oui et non. Pourquoi ? Parce qu'avec les moyens que les a, ton nom, justement, je pense qu'ils peuvent mieux faire. On peut mieux faire encore concernant la position du vélo initial, et en l'occurrence, hein, je propose de venir essayer. Et pourquoi pas aller taquiner les records du monde, vu que, bah, motrice, je sais pas comment le dire, la motricité oblige, on peut faire mieux. D'accord. Au niveau design, on peut faire mieux. Au niveau... On peut nettement améliorer le vélo classique, voilà, pour ainsi dire. Et, voilà. Et pour ça, il faudrait des moyens. Pas comme j'ai en ce moment que de la récup, parce qu'à un moment, ça fait l'écologie, hein, c'est sûr. Mais, autrement, hein, pour se perfectionner encore et aller encore de l'avant, mieux, maintenant, il faut les moyens. Voilà. Un projet comme celui-là, je pense qu'on pourra mettre La Réunion en l'air. Oui, c'est une manière de faire voir La Réunion, redécouvrir La Réunion, et en même temps, s'il y a un produit qui vient de La Réunion, qui est né à La Réunion, d'autant plus. Voilà. Voilà. Donc, ben, c'est super. Donc, tu peux nous présenter le deuxième modèle avec... Alors, voilà, c'est un tricycle. Tout à fait ce qu'il y a de plus fantaisie, c'est par rapport aux pièces qu'on a trouvées qui donnent vie un petit peu ce qu'on pourrait fabriquer. Alors, là, la particularité de ce tricycle, une chaise, ça juste, et surtout, une benne, pas classique sur les vélos classiques, mais en plus, toute belle. Faut de vrai, encore. Super, génial. Voilà. De beaucoup plus simple, beaucoup plus basique, avec un simple api de l'eau, une chaîne directe, un frein, on a des sensations uniques, vraiment. D'accord. D'accord. Donc, ben oui, là, je viens de trouver une idée peut-être, vélo-évasion. Allez, vous avez bien trouvé, hein. Donc, pourquoi pas, hein. Bien. Donc, comme vous avez vu, une superbe interview aujourd'hui. Ben, comme on dit souvent, on a des idées, mais il nous manque du pétrole. Et aujourd'hui, ben, encore une fois, il y a des talents cachés sur la Réunion, sur l'île de la Réunion. Et aujourd'hui, je pense que j'ai trouvé une perle. Et on va pouvoir l'aider, pour pouvoir aller chercher des moyens pour mettre ces créations-là, revaloriser ces créations. Et c'est un peu le travail, donc, du groupement européen, des professionnels plus dynamiques et plus audacieux. Donc, voilà un petit peu ce qu'on a découvert, quel genre d'artiste qu'on rencontre. Et donc, c'est quelque chose de formidable. Bon, ben, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Et merci de regarder cette vidéo. Et au bon entendeur, et ben, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada